Une officière chante pour Gaïd Salah, et calvaire du détenu Sofiane Babassi. L'image d'une officière chantant pour Gaïd Salah commentée par des experts. L'image d'une officière de l'armée chantant un hymne au chef d'état-major de l'armée, relayé par toutes les chaînes de télévision à la solde du pouvoir, a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Énième insulte à notre glorieuse ANP, dénonce les uns, des soldats transformés en scouts, s'indignent les autres. Les services de propagande ont voulu par cette mise en scène grotesque, montrant une chorale de l'armée exécutant une chanson sur les martyrs de notre glorieuse révolution armée devant un Gaïd Salah, aux yeux embumés, renverser la vapeur et montrer une autre facette du dictateur. Celle du général affectueux et sensible, expliquent des experts en communication, qui notent que ce genre de pratique n'est pas nouveau et, est propre au régime despotique qui crée le mythe du Père de la Nation, en poussant l'outrecuidance jusqu'à l'idolâtrie, le détenteur du pouvoir absolu incarnant les institutions et le peuple, de sorte que toute critique à son encontre devient un complot contre l'État et contre l'armée, soulignent nos sources, qui rappellent que de nombreux Algériens, civils et militaires ont été emprisonnés selon cette logique césarienne. Acculé et aux abois, le pouvoir tente de jouer sur la fibre sentimentale après avoir échoué à faire peur aux citoyens qui le rejettent et exigent son départ au effort, « Depuis neuf mois, d'autant que le Irak est en train de monter en cadence à l'approche de la date fatidique du 12 décembre », expliquent nos sources, selon lesquelles la force et l'intimidation ayant montré leur obsolescence, les résidus du système ont décidé de cacher le bâton momentanément et d'exhiber la carotte, dans un ultime réflexe de survie. Les services de propagande de Gaïd Salah ont fait coïncider la scène de l'orchestre improvisé joue en un air triste, face à un chef d'État-major ému et au bord des larmes avec le décès de son frère, dont tous les médias aux ordres ont relayé l'information de sa disparition avec le zèle habituel. Incapable de convaincre le peuple majoritaire de leur manigance et de leur complot contre les intérêts du pays, les voilà qui s'essayent, gauchement, au genre théâtral dramatique, ironisent. Enfin nos sources. L'avocat de Sofiane Babassi dénonce des pratiques barbares de la police. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, Maître Kader Ali, avocat au barreau de Tizi Ouzou, rend compte du témoignage des tortures qu'a subie Sofiane Babassi, 26 ans. Aujourd'hui 1er décembre 2019, j'ai rendu visite au détenu Sofiane Babassi, à la prison de Borge Menayel. Après avoir constaté des traces de violence sur son visage, et la difficulté de se tenir debout, je lui ai demandé de me relater ce qui lui est arrivé. Voilà ce qu'il m'a raconté. Le mardi 26 novembre 2019, alors que je me rendais chez moi, j'étais violemment interpellé par des policiers en civil qui m'ont embarqué au commissariat de la ville de la Zive, sans me signifier les raisons de cette interpellation. Arrivé sur place, ils m'ont roué de coups jusqu'à évanouissement. Ils m'ont ensuite transféré au commissariat central de Boumerdes, où j'ai passé la nuit dans cet état. Le lendemain, mercredi 27 novembre 2019, j'ai été présenté devant le procureur près le tribunal de Boumerdes. Après m'avoir entendu, il m'a envoyé chez le juge d'instruction qui a décidé de me placer sous mandat de dépôt. Ce jour-là, j'avais fait un malaise devant le juge d'instruction qui n'a pas bougé le petit doigt pour me porter secours ou appelé un médecin. Les droits de Sofiane Babassi, notamment le respect de son intégrité physique pourtant garantie par la loi, ont été violés. Après sa garde à vue, il devait subir une visite médicale, conformément à la loi. Un droit qui lui a été refusé aussi bien par les policiers, que par le procureur et le juge d'instruction. Au moment où je lui ai rendu visite, les traces de violence étaient encore visibles sur son visage, des bleus partout et l'œil gauche enflé. Il a aussi une fracture à la jambe gauche qui l'empêche de se tenir debout. À ce jour, et jusqu'au moment de ma visite, il n'a pas été examiné par un médecin, et il n'a reçu aucun soin nécessité par son état. Compte tenu de l'état physique très dégradé de Sofiane Babassi, nous exigeons une expertise médicale en urgence, pour constater les traces encore visibles des sévices qu'il a subis, et nous permettre ainsi de poursuivre devant la justice les auteurs de ces pratiques barbares, condamnées par la loi et la morale.